Quand les journalistes veulent reprendre le pouvoir de leur journal, pas facile de rester indépendant dans la presse, surtout dans un monde en crise. Eh bien, Mars Actu, médias d'information locale sur le web, avait été placé en redresse conjudiciaire en mars dernier. Les journalistes ont décidé de reprendre leur journal et même de changer de modèle. Pour cela, ils ont lancé une campagne de crowdfunding, objectif de changer complètement le modèle de Mars Actu. C'est un pari ambitieux. On en parle tout de suite avec Benoît Gilles, le rédacteur en chef de Mars Actu. Bonjour Benoît Gilles. Bonjour France Live. Alors, vous avez tout connu avec Mars Actu, des hauts, des bas, le redressement judiciaire en mars dernier. Vous étiez devenu, vous êtes toujours dans l'esprit des Marseillais, un média indépendant, local, référent. Comment ça se passe pour vous en ce moment, la campagne de crowdfunding ? Est-ce que vous arrivez à mobiliser les Marseillais ? Plutôt bien, puisqu'on a réussi à atteindre notre premier objectif en huit jours à peine. On est en train de dépasser et on emploie déjà un second palier qui est fixé à 35 000 euros. Le premier, donc atteint en huit jours, était fixé à 25 000 euros. Il doit nous permettre, donc, cet argent doit nous permettre de financer le site web pour le mettre à niveau, l'adapter finalement aux usages mobiles et puis surtout l'adapter à notre nouveau modèle économique, l'abonnement. Donc, le rendre finalement à la page. A priori, ces premiers investissements pourront être financés par l'atteinte de ce premier palier. Mais l'idée d'aller plus loin, c'est aussi pouvoir faire une campagne de promotion autour de notre retour à l'automne et également associer à notre rédaction des plus marseillaises, des gens qui vont venir enrichir notre contenu et proposer vraiment une nouvelle génération de Mars Actu, Mars Actu 2, comme on dit entre nous. Oui, ce n'est pas facile à un Marseille, surtout quand on sait le pouvoir de l'information locale, notamment de la Provence, qui est détenue par Bernard Tapie. Vous n'êtes même pas le seul à vous battre. Il y a aussi le magazine Le Ravie, dont d'ailleurs je crois que vous avez trouvé Exil, enfin Asil en tout cas pour la rédaction. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. On a plusieurs partenaires. On essaie de travailler dans une logique d'émulation, de concurrence qui est propre à la presse, mais aussi de camaraderie, de compagnonnage. Depuis plusieurs années maintenant, on a effectivement des liens forts avec le journal régional Le Ravie, mais également avec Mediapart, qui nous accompagne dans cette logique de recréation. Et donc, pour ce mois-ci, nous avons eu un asile territorial, ou éditorial plutôt, au Ravie pour consacrer un dossier aux 20 ans de mandat du maire de Marseille, Jean-Claude Godin. Mais on a aussi une forme d'asile éditorial en ce moment à Mediapart, puisque deux de nos plumes ont co-signé des enquêtes très récemment sur des affaires locales, notamment le maire d'Alo. Et justement, Mediapart, c'est un peu votre modèle économique, comme eux, faire tout via l'abonnement ? Ça peut marcher ? On va dire que c'est le modèle économique de tout le monde, puisque l'ensemble de la presse est en train de migrer du gratuit vers le payant. Alors, là où ils sont pour tout le monde un modèle, c'est qu'ils sont les seuls pureplayers nationaux à avoir installé leur marque et à avoir une vraie rentabilité, un vrai cercle d'abonnés qui leur permet de durer la différence. C'est que nous, on existe déjà, on est en train de changer de modèle, et puis ensuite, on le fait au niveau local, ce qui est un peu une première, et qui, je pense, est le début d'une mutation profonde de l'ensemble du paysage médiatique local. Et c'est d'autant plus ambitieux. Effectivement, comme vous le disiez, ça n'existe pas encore au niveau local. Ça pourrait quand même donner des idées, parce qu'il y a toute cette prédominance de la Provence. Le fait qu'il y ait du répondant de la part des Marseillais sur votre campagne de crowdfunding prouve qu'il y a vraiment une attente d'un média indépendant à Marseille. Oui, c'est ce qu'on espère. Ce n'est pas pour dire que les autres ne le seraient pas. Mais c'est vrai que notre façon de faire, notre histoire, nous distingue naturellement de la presse quotidienne régionale. On n'est pas exhaustif, on n'a pas la même vocation. En revanche, notre vocation, c'est celle du journalisme au sens premier du terme. À la fois être sur les bases de ce qu'est le journalisme, c'est-à-dire produire de l'enquête, aller plus loin, que la communication ne peut pas être dans une logique d'accompagnement des institutions en général. Ensuite, être une vigie démocratique, s'efforcer de vérifier la façon dont fonctionnent nos institutions, dont l'argent public est dépensé. Et ensuite, on a aussi les vertus de notre média. C'est-à-dire, en naissant il y a cinq ans sur le web, on a la possibilité d'inventer, de proposer des nouvelles formes de journalisme. Et ça, c'est vraiment excitant. On a commencé à le faire et on veut pousser plus loin ce type d'expérimentation dans le Mars Actu, deuxième version. Voilà, objectif, lancement à l'automne, c'est bien ça ? C'est ça. Avec tout plein de monde. Présent à Marseille, à l'automne, mais aussi présents sur la campagne des régionales. La politique a toujours été un de nos points forts et l'accompagnement surtout des périodes d'élections, où on propose notamment des lives lors des premiers et seconds tours, des lives qui sont généralement très suivis. Voilà, donc ça nous élicite beaucoup d'être là, à présent, pour cet enjeu régional qui, en région provençale, plutôt de l'Azur, a une saveur particulière. Voilà, en termes journalistiques, c'est passionnant. Vous ne pouviez pas rater ça. On le suivra, bien sûr, avec vous. Vous nous tenez au courant de l'actualité de Mars Actu. Hâte de vous revoir sur le net, en tout cas. Merci beaucoup, Benoît Ville. Merci beaucoup. Au revoir.